yeah bah de retour star citizen star marine donc beaucoup connaissent tous ceux qui ont star citizen se sont déjà perdus sur star marine je suis sûr qu'il y en a un qui se dit waouh c'est le meilleur fps qu'il ait jamais eu et ben moi je vais dire tout simplement que non pas vraiment donc fps donc côté fps je crois m'y connaître un tout petit peu j'ai joué en gros steam donc vous pouvez regarder dans mes infos c'est pas vraiment c'est pas pour faire style ouais je suis trop bon ou autre c'est juste pour me donner une petite légitimité je joue encore en compétition donc sur squad dans une équipe compétitive qui vient de finir aussi première du tournoi officiel de squad mais je vais pas trop aller dans les détails c'est juste pour avoir un tout petit cv pour dire oui je sais quels sont les éléments d'un bon fps du moins pour moi et la majorité des gens que je connais donc ce que je vois sur star marine donc au fait pendant un moment j'aurais cru que c'était world of ten parce que vraiment le mec on dirait vraiment attend quand tu bouges avec lui c'est c'est vraiment c'est un projet quoi c'est pas intuitif ni rien d'autre donc là ce que vous pouvez voir c'est du footage donc c'est du jeu en live en live pourquoi est ce que je raconte de la merde non c'est pas du jeu en live mais c'est c'est du matériel vidéo que j'ai fait les 12 minutes les 12 minutes les plus longues de ma vie on va dire ce que j'aimerais bon pas au fait donc star marine j'avais déjà joué une ou deux minutes et à chaque fois j'étais parti vraiment les gens beaucoup quoi donc alt f4 limite pas parce que je mourrais mais parce que je me disais oh putain il est lourd ce jeu là donc il fut un temps où je cherchais vraiment la possibilité de pouvoir me pencher à gauche et à droite donc je croyais qu'il n'y avait pas mais il y a et c'est tout simple au fait vous collez un mur ou un obstacle et après vous appuyez sur le bouton droit et ça va vous faire passer à gauche ou à droite c'est pas mal mais c'est pas assez dynamique donc c'est vraiment pas assez dynamique et c'est parce qu'on attend nous en tant que vrai joueur fps et autres qu'ils aiment ce côté pouvoir se pencher décalé en même temps et autres ça va pas le faire qu'est ce qui m'a manqué encore qu'est ce que j'ai apprécié par contre parce qu'il faut dire un truc il ya des choses que j'ai apprécié comme par exemple les graphiques les armes donc vraiment les textures et autres les animations de rechargement parce que vraiment s'il ya un truc qui est bien fait c'est vraiment le rechargement parce que un mec qui est en plein combat croyez moi quand ils rechargent il bat des records dans certains jeux tu as vraiment l'intention tu as vraiment l'impression que le mec est en train de tuer des champignons ou non 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 ici c'est vraiment vite c'est dynamique tu vois le mec qui recharge c'est que à tout moment il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive de gauche ou de droite ça c'est bien fait ça j'aime bien les sauts oui les sauts je les aime bien même l'escalade des obstacles qui donne vraiment un faux semblant de dynamisme parce que quand tu escalades un obstacle sur star citizen sur star marine tu te dis waouh c'est parti c'est dynamique mais dès que tu retombes c'est parti franchement j'ai essayé pas mal de sensi donc la sensi d'origine de 1 je suis descendu à 90 80 70 à pas mal de sensi pour voir comment c'était où c'était trop robotique où c'était vraiment assez difficile de viser je ne crois pas être le plus mauvais et après c'est sûr qu'il ya peut-être les armes qu'il faut tenir en compte la balistique et autres mais pour moi c'était c'est pas assez ronc et il manque quelque chose en plus ces salles super futuristique avec entrée à gauche à droite c'est je trouve que c'est pas assez c'est que c'est trop à j'ai pas dire que c'est trop rapide mais ça te laisse pas assez avoir un feeling pour ton caractère ça il faudrait un petit peu partir de ce genre d'environnement pour ce genre de jeu assez beau quand même parce que c'est pas fait pour moi je verrais plus un un level un petit peu plus ouvert genre des dunes et autres où il y aurait la possibilité de se coucher et je crois que ça passerait beaucoup plus à star citizen bon après il y a l'élément base spatiale et autres il faut tenir en compte mais franchement si la mécanique est comme ça quand tu abordes un vaisseau et autres ça risque d'être un petit peu triste et c'est vraiment pas ce qu'on aimerait avoir donc moi franchement qu'est ce que je peux dire sur star marine vraiment pas vraiment pas mon kiffin j'aime pas franchement si j'étais sans ça me manquerait pas les aspects positifs les graphismes mais c'est comme si tu avais une ferrari avec le moteur d'une deux chevaux quoi donc il faut quand même un équilibre quelque part et là je le trouve pas quoi c'est pour être honnête je le trouve pas les modes qu'il y a bon il y a la semaine standing et puis ce mode là donc une sorte de rush donc il ya des objectifs à activer tu l'actives deux secondes plus tard l'ennemi vient donc toi tu sais qu'il est là parce que tu vois quand il active donc ça veut dire que tu as juste à te cacher à côté et puis tu l'attends et puis tu mets des culottes et donc on va savoir bon moi ce genre de mode là ça me dit plus rien du tout je vais pas dire que j'ai passé l'âge mais j'ai passé les nerfs on va dire c'est plus mon truc donc où est ce que star marine moi après on va pas m'écouter après je sais pas si le plus gros youtubeurs ont de l'influence et autres et pourrait vraiment parler aux développeurs via twitter ou autre mais la direction dans laquelle star marine part ça vaut même pas ça vaut même pas quoi quel jeu est ce que je vais déniviser gré je vois pas normalement je crois vraiment oui je crois vraiment quand en matière film star citizen m'a donné le plus mauvais feeling d'un fps que je n'ai jamais vu ouais c'est ce sont des grands mots on va dire mais c'est la vérité un bon allez je vais vous le dire je vais arrêter de faire le mettre cultivé ça pue le jeu star marine plus tout simplement donc après si je ne voyais même pas l'intérêt de nous donner un petit module comme ça à côté c'est c'est vraiment comme si tu n'avais pas vraiment les corners de mettre vraiment ces éléments dans le jeu d'origine ne me parlez pas de carré je connais mais j'ai l'impression et ça je vais aller le checker quand même peut-être que j'aurais dû d'abord le checker et faire la vidéo j'ai l'impression que star marine est quand même une version plus poussée de l'infanterie que si j'allais me balader sur carréa donc qu'est ce que j'en pense de ce jeu de star marine je veux dire je crois l'avoir déjà dit ça p u e mais bon il y en a sûrement qui vont se dire mais t'es fou t'es un fou jo le jeu il est trop bien j'aime bien on se tape des barres on est plusieurs on fout la misère aux ennemis ouais c'est peut-être bien possible mais moi quand je à l'intuition et autres si tu m'avais montré du footage comme ça déjà je me serais dit ah c'est doux c'est quoi c'est je me serais dit bon d'accord ça peut être sympa mais une fois que t'as le truc en main mec c'est world of tanks original donc moi une chose est sûre c'est que si ce jeu était un stand alone ça veut dire qu'il n'y avait pas de star citizen ni rien et qu'on essaie de me vendre ce jeu là les gars je porte plainte aux prud'hommes parce que franchement déjà les modes de jeu péter le feeling le gameplay repéter la seule chose qui parle pour ce jeu là le seul truc négatif c'est vraiment son design des textures le graphisme le handling ça veut dire on va dire les animations les sauts même les sauts je les trouve très beau mais par contre le reste le reste franchement faut vraiment qu'ils le changent j'espère qu'ils vont changer j'ai pas encore lui peut-être que quelqu'un sait si je sais pas si chris robert est content de star marine mais si j'étais lui j'en serais pas après bon faut dire que c'est un gros développement c'est un jeu quand même assez beau et autres star marine ah oui oui je parle de star marine je parle pas de star citizen là on isole tout fait comme s'il n'y avait pas de star citizen fait comme s'il n'y avait que le jeu star marine donc star marine en lui-même est beau mais voilà quoi donc ce que vous pouvez voir c'est du footage de jeu du contenu à la vidéo que j'ai fait pendant les 12 seules minutes que j'ai bien pu passer sur sur star marine je l'ai fait pour vous parce que moi je me faisais chier en jour donc c'est pas comme si je prenais du plaisir ou que je découvrais quelque chose la seule une chose aussi que j'ai beaucoup aimé je sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo c'est la possibilité d'accélérer ou de ralentir la cadence à l'aide de la molette de la souris donc ça c'est comme dans escape of tarkov c'est c'est pas mal je trouve parce qu'au début je connaissais pas ça quoi donc je le savais pas ça fait que j'ai avancé ou en courant ou en allant en ralentis donc vous pouvez vous dire la frustration que j'ai eu donc avec la molette c'est beaucoup mieux c'est sûr ça te donne une autre dynamique quand tu bouges mais c'est toujours pas ça et c'est ça qui fait un petit peu c'est ça qui est un petit peu dommage bon je suis sûr qu'il y en a qui les apprécient et ben vous savez quoi moi je fais partie de ceux qui n'apprécient pas donc il y a une gang de ceux qui apprécient et une gang de ceux qui n'apprécient pas et tout le monde est content enfin pour nous pas content parce qu'on a quand même payé quand même et ce qu'on voit c'est un jeu qui du côté aviation spatiale et autres marche plutôt bien et avance plutôt bien et il faudrait plus que il faudrait que star marine au fait il faudrait que star marine disparaissent complètement et qu'ils incorporent vraiment un module qui soit dans le jeu et qui nous force par exemple à à nous battre par exemple je sais pas une caisse avec 30 000 uac quelque part sur carréa et il ya un event et puis il ya une heure franchement il ya que une heure pour trouver le coffre ça veut dire que de par là on est sûr qu'il y aurait plusieurs plusieurs joueurs qui se dirigerait vers carréa juste pour prendre ses 30 milles et ça forcerait les combats automatiquement serait beaucoup plus dynamique tu t'imagines tu prends le coffre tu te sauves dans ton vaisseau non t'arrives devant ton vaisseau tu prends une base à la tête tu rage pas et ben franchement je ragerais mais je serais bien content parce que ça donnerait vraiment un un feeling d'une vibe au jeu mais tel quel c'est tel quel c'est une blague et ouais c'est une blague vas-y attaque moi insulte moi je m'en balèque c'est une blague le jeu pas mâcher ses mots et de toute façon ceux qui regardent un peu mes vidéos je dis ce que je pense j'ai rien à perdre tout ça essayez le mais c'est pas un must allez il ya bye